... Pour nous, vins et producteurs, vins et spiritueux, mais je pense aussi à l'ensemble de la Fédérale Agricole française, nous ne sommes pas du tout concernés initialement par ce litige. Et on se sent bien évidemment pris en otage par ces mesures de rétorsion qui vont complètement en l'encontre de l'ouverture des marchés. Et vous savez que la FEVS, depuis de nombreuses années, se bat contre toutes ces mesures, toutes ces barrières tarifaires dans le monde entier. Et il est bien hommage, et on regrette bien évidemment que ce pays, les États-Unis, avec lequel on travaille depuis de nombreuses années, qui n'a cessé de développer sa consommation de vin et d'importer des vins français, aujourd'hui, adopte ce type de mesures. On a quand même une petite ouverture. Alors, je suis obligé de lire le nom du représentant US, Light Teaser, qui dit dans sa déclaration que finalement, il reste ouvert, et que les États-Unis restent ouverts à la discussion. Donc, bien évidemment, on va attendre avec impatience ce que peut être cette discussion. On va pousser nos pouvoirs publics pour engager cette discussion avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'ouverture aussi. Je ne suis pas persuadé que la fermeté ou l'escalade soient la bonne réponse. On a peut-être encore des ouvertures, justement, pour atténuer, ou peut-être remettre à plus tard l'ensemble de ces mesures. Nous sommes un peu confusés par cette décision, parce que ces barrières ne sont pas la façon dont nous pouvons développer notre business, je veux dire, maintenant. Et je pense que nos vins, nos vins français, pourraient être vraiment impactés par cette increase de taxes, de duty, qui nous parlons de 25% à Valorème. Donc, ça veut dire que nous pouvons avoir, sur les consommateurs, une increase de prix de 5 à 6 dollars par bobo. Donc, ça va probablement impacter nous, en plus, dans le futur. Nous sommes complètement victimes, parce que vous savez que ces 25% de taxes viennent de l'issue entre l'UE et les USA, concernant l'AIRBUS, et nous parlons d'un problème qui a eu de 15 ans, je pense que ça a commencé en 2004. Donc, nous ne sommes pas liés à tout avec cette issue entre les deux pays. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021